Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a donc le reveal du nouveau pass de combat de Jujutsu Kaisen qui arrive sur Fortnite C'est le pass de combat officiel, c'est pas une interprétation ou quoi que soit, c'est vraiment le vrai que vous pouvez retrouver en jeu dès maintenant Il est incroyable et on va pouvoir débloquer énormément de choses, donc on va en parler, on va voir un petit peu tout ça et on va également expliquer en détail tout ce qu'il va falloir faire Pour pouvoir donc débloquer un maximum de récompenses et je vous rappelle surtout que ce pass de combat est totalement gratuit pour absolument tout le monde Et on va voir un petit peu comment avoir le skin, comment avoir pas mal de choses, vous allez voir également le planeur en haut à droite, on va tout voir aujourd'hui dès maintenant Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et surtout de guide complet pour débloquer chaque récompense ça va arriver dans les prochaines heures, prochains jours N'hésitez pas à rester connecté, donc ici qu'est-ce que l'on a comme vous pouvez le voir, on a donc deux lignes Je vous avais parlé un petit peu dans les précédentes vidéos qu'on pouvait avoir deux versions du pass de combat Et Epic Games donc a maintenant officiellement pris l'apparence de ce fameux nouveau pass de combat Je vous avais dit que ça allait devenir l'officiel puisque Epic Games maintenant grâce à ce pass de combat là Arrive également à gagner de l'argent sur une collaboration alors qu'avant sur les pass de combat qu'on avait à l'époque Ils n'en gagnaient pas du tout puisqu'il n'y avait que des récompenses gratuites Là on a deux lignes, une ligne gratuite qui est au-dessus qui est bleutée et une ligne en dessous qui est violette Et celle-là par contre est payante, on va y revenir un peu plus tard Alors la version gratuite c'est toute la ligne bleue qui est au-dessus et donc on a pas mal de récompenses On a donc un aérosol, on a un revêtement, on a des jetons de gain de niveau, on a une émote également à gagner On a pas mal de choses mais en soi en fait c'est vrai que la version payante c'est normal C'est une version gratuite et il faut donner beaucoup plus de valeur à la version payante Donc ici on a énormément de cadeaux, comme vous pouvez le voir on a des chiffres, enfin du moins on a des nombres Surtout en dessous de chaque récompense et au-dessus pour la version, pour la deuxième ligne Donc ici qu'est-ce que ça va nous amener ? En fait on va devoir récupérer en fait des énergies, donc des énergies pour pouvoir débloquer un maximum de récompenses On va y revenir un peu après sur le planeur, vous inquiétez pas, on va en discuter Mais donc ici en tout cas il faudra récupérer 11 000 énergies au total pour récupérer un maximum de récompenses Mais évidemment les énergies comment on va pouvoir les récupérer ? Comme à chaque passe de combat, d'événement pour une collaboration On va avoir en fait des nouvelles quêtes dans l'onglet quêtes On va avoir en fait énormément de quêtes qui vont arriver Donc ça veut dire que vous aurez énormément de guides qui vont arriver également sur la chaîne YouTube Qui vont permettre de terminer ces fameuses quêtes là beaucoup plus rapidement Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt Mais en tout cas ici, on va avoir beaucoup de quêtes en rapport bien évidemment avec Jujutsu Kaisen Avec la collaboration et on va avoir des choses à faire in-game directement Pour pouvoir donc débloquer et récupérer le maximum de récompenses Maintenant, donc des grades en fait de sorciers Et on va ensuite pouvoir débloquer ce fameux planeur De toute façon je vous remontrerai en détail très bientôt comment le débloquer étape par étape bien évidemment Mais comment on va débloquer ces fameux grades de sorciers ? C'est très simple en fait, dans chaque quête, on va avoir en fait des quêtes en plusieurs parties Chaque semaine ou du moins tous les 2-3 jours, on va avoir énormément de nouvelles quêtes Puisqu'on va avoir différentes catégories dans ces quêtes là qui vont apparaître au fur et à mesure Comme dans chaque collaboration avec un animé Et en fait au fur et à mesure, on va avoir dans chaque partie de quêtes de Jujutsu Kaisen qui vont arriver On va avoir en fait, lorsque l'on va réaliser, si je ne me trompe pas, ces 8 quêtes Si je ne me trompe pas, on va avoir en fait la possibilité de débloquer directement un grade de sorciers En fait c'est la récompense pour avoir réalisé énormément de quêtes de chaque partie Et quand on aura réalisé à peu près 7 ou 8 quêtes de chaque partie, on va pouvoir débloquer des grades de sorciers Et comme vous pouvez le voir ici, on le voit donc dès maintenant, on va avoir 5 catégories de quêtes Puisqu'il y a 5 grades de sorciers, donc on aura 5 catégories d'environ à peu près en général C'est 9 à 12 quêtes en général pour chaque partie Où on va pouvoir débloquer énormément d'énergie Où on va pouvoir également débloquer ces fameux grades de sorciers Donc on va avoir énormément de choses à récupérer grâce à ce fameux nouvel pouvoir voir et réaliser Va nous rapporter des énergies que l'on va pouvoir ensuite venir faire accumuler dans l'événement, dans le mini pass de combat Et ainsi récupérer un maximum de récompenses Comme vous pouvez le voir actuellement, je suis à 2400 énergies uniquement avec les quêtes de la classe 4 Là si on continue de faire les quêtes de la classe 3, on va également encore une fois augmenter au niveau des énergies Et on va pouvoir débloquer encore une fois énormément de récompenses Alors si vous avez fait les quêtes découvertes, vous avez monté de l'XP Vous aurez atteint beaucoup plus de points d'énergie, vous serez plus ou moins environ à 4000 ou à un peu plus Et ainsi nous on va pouvoir débloquer les prochaines récompenses Et ainsi débloquer donc déjà un gain de niveau de plus On va pouvoir récupérer un écran de chargement qui est vraiment extrêmement stylé Mais surtout qui est on va dire iconique de l'événement Puisque c'est cet écran de chargement que l'on voit partout Vous avez le guide complet sur ma chaîne YouTube Mais également en plus de ces récompenses là, on a d'autres récompenses que l'on va pouvoir récupérer Puisque en même temps que l'on va récupérer ces fameuses récompenses là On a quoi également en plus ? On a également la deuxième ligne qui va nous permettre également de récupérer un niveau de plus De nous permettre de récupérer également un aérosol, un spray Ici qui se ressemble à ça, qui est vraiment extrêmement stylé de la voie bonus Et également un nouveau revêtement qui est disponible uniquement via le pass bonus Le pass supplémentaire qui est disponible et qui est payant Bien évidemment qui coûte 1000 V-Bucks Comme vous voyez il y a des cadenas, c'est pas pour rien Donc maintenant nous on va se concentrer sur ce qui est gratuit Donc on va devoir réaliser toutes les quêtes donc de l'événement Due to Kaizen pour récupérer un maximum de récompenses On se rapproche au fur et à mesure des dernières récompenses Et puisque vous allez payer le pass, vous n'allez pas avoir toutes les récompenses d'un coup Vous allez juste payer en fait, vous allez juste débloquer la ligne du pack Pour débloquer toutes les récompenses également en même temps Il faudra accumuler toute l'énergie nécessaire pour débloquer un maximum de récompenses Comme vous pouvez le voir en bas à gauche également Il y a la date et la fin de l'événement Donc l'événement se terminera le 25 août Le 25 août ce sera à la fin de la saison L'événement se terminera également au passage Donc on a largement le temps Sachez que toutes les quêtes n'apparaîtront pas directement Ce sera au fur et à mesure qu'elles apparaîtront Vu qu'il y a 5 catégories Potentiellement il n'y a pas 5 semaines qui arrivent jusqu'au 25 Donc on aura en fait 2 livres de quêtes par semaine à peu près De parties en fait de quêtes par semaine Et on va donc avoir la possibilité de débloquer un maximum de quêtes Pour récupérer un maximum d'énergie Et ainsi gagner un maximum de récompenses Au passage en même temps on va gagner des grades de sorcier Ce qui nous permettra donc de débloquer le fameux planeur gratuitement Mais évidemment la première ligne de ce pass de combat Et également le planeur sont totalement gratuits Tout ce qui est en violet avec le view reward en bas de la page C'est payant Mais en soi maintenant on a quand même malgré tout Tout le monde va pouvoir avoir un pass de combat gratuit Qui sera directement ajouté Donc qui sera un nouvel onglet comme vous pouvez le voir au dessus L'onglet avec le logo des grades de sorcier Et donc en débloquant ce pass de combat là Vous allez pouvoir débloquer énormément de récompenses Le pass de combat est automatiquement débloqué Du moment que vous commencez à réaliser les quêtes On va dire ça comme ça Et on va pouvoir donc récupérer un maximum des récompenses Comme je l'ai dit je vous rappelle que ce pass de combat Est totalement gratuit pour absolument tout le monde A part la version qui est en violet Qui elle est par contre payante Pour tout le monde elle est pas gratuite Elle est de manière payante Et vous avez par contre le planeur qui lui est également gratuit Je vous offrirai des vidéos complètes et détaillées pour chaque récompense On va en parler un petit peu de pas mal de choses Et je vous dirai également quand elles sont récupérables Et bien évidemment vous aurez énormément de guides complets De chaque quête qui vous permettra donc d'avancer dans les quêtes De les terminer chaque partie Pour vraiment débloquer le maximum de récompenses le plus vite possible On a vraiment des très bonnes récompenses Qui sont exclusives et qui ne reviendront plus jamais Le planeur lui reviendra en boutique de manière payante Toutes les récompenses gratuites Elles potentiellement ne reviendront plus jamais Normalement potentiellement l'émote elle reviendra Mais en tout cas sachez que toute récompense qui est donnée gratuitement J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 C'est parti